En direct de Saint-Jean sur Richelieu, aujourd'hui, on découvre un petit fruit méconnu que j'adore, la cerise de terre. Et pour en parler, je suis en compagnie de Luc et Lucie des fermes Granger. Luc, Lucie, se lancer dans la culture de la cerise de terre il y a 30 ans, il faut le faire. Comment est venue l'idée? Nous autres, c'est des fruteries qui nous ont demandé d'en produire. Puis, on a débuté lentement, puis maintenant, on fait 45 ans de cerise de terre. Quand même de toute beauté! Puis, comment ça se passe? Là, on est en pleine saison? Oui, la saison débute, disons, 1er août, et puis elle va se terminer au 15 octobre ou 20 octobre. OK, donc c'est vraiment, vraiment le moment d'en profiter. Les plants sont magnifiques. La cueillette, c'est très particulier. Comment ça se passe, la cueillette du fruit? Bien, la cueillette du fruit, il faut attendre que le fruit tombe par terre avant de la cueillir. Ça fait qu'on ne brasse pas le plant, ça tombe naturellement? Ça va tomber naturellement avec le vent. Ensuite, l'enveloppe va commencer à sécher. Puis, on va la récolter avec nos machines. On récolte. Ensuite, on les vend. Bien, la machine, justement, là, vous êtes les ingénieurs derrière cette machine-là. Oui, c'est nous autres qui ont fabriqué les machines avec Agriculture Canada. Il y a déjà, en 1996, qu'on a fait ça. OK. Comment qu'on distingue, Lucie, la cerise de terre du Québec des physalis importés? Alors, ce n'est pas du tout la même chose entre les deux parce que la cerise de terre, elle est beaucoup plus sucrée, la celle d'ici. Tandis que la celle de Colombie qu'on voit l'hiver, elle est beaucoup plus... elle a un goût plus âcre. Donc, il y a vraiment une différence. La plus grosse orange qu'on voit souvent des décorations sur des gâteaux, c'est souvent la physalis de la Colombie. Et ce n'est pas du tout le même goût que la nôtre au Québec. Ça, c'est important de le dire parce que si les consommateurs sont restés sur l'idée « Ah, j'ai goûté sur mon dessin, je n'ai pas aimé ça », je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine de redécouvrir la cerise de terre avec des produits du Québec. Puis, il n'y a pas beaucoup de producteurs au Québec, là. Non, on n'est vraiment pas beaucoup de producteurs. Puis, le fruit aussi est beaucoup plus sucré, celui du Québec. Ça fait qu'on est fiers de ça. Puis, parlez-moi de la marque Or. Ça, c'est votre marque de commerce? Oui, c'est notre marque de commerce qu'on a développée avec les années pour se démarquer de tous les producteurs qu'il peut y avoir. Bien oui, c'est un petit fruit, là, gorgé d'or. C'est tellement, tellement magnifique. Du point de vue de la conservation, là, c'est combien de temps? Puis, comment est-ce qu'on met ça au frigo? Bien, souvent, le monde nous demande si on garde ça au frigo. Le meilleur, c'est sur, je le dis, sur la table, dans un bol. Comme on ferait avec une tomate. Oui. Plus c'est au sec, plus ça se conserve longtemps. Ça se conserve à peu près deux semaines comme il faut, sans qu'on enlève la petite enveloppe qu'il y a par-dessus. Parce que si on l'enlève, elle va noircer comme une banane. Ah OK. Donc, il faut toujours garder ça dessus. Si on la cuisine, bien, on l'épluche à la banane. Comment qu'on la cuisine, justement? Là, on peut la manger nature, dans des salades de fruits, mais cuisiner la cerise de terre, ça se traduit comment? En version salée, sucrée? Ah, il y a beaucoup de recettes à développer. Il y en a une, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup dans le livre qu'on avait sorti sur les producteurs du Québec, c'était la... Panna cotta. Panna cotta, oui. C'était très bon. Mais on peut la cuisiner comme un autre fruit ou on la mange comme ça. Il y en a qui me disent... Même avec des viandes, avec du canard, transformé en genre de chutney. Fait qu'autant en version salée que sucrée. Lucie, pour en profiter toute l'année, c'est un petit truc pour nous. Oui, justement. Les personnes n'osent pas en acheter en plus grosse quantité, mais ce qui est bien, c'est que ça se congèle très bien. Donc, quand les personnes les achètent, ils peuvent les éplucher, les mettre sur une plaque de cuisson dans le congélateur et ensuite de ça, on met ça dans des sacs pour en profiter toute l'année. Comme on va faire avec les autres petits fruits. Oui. C'est vraiment génial. Puis on peut les transformer aussi en chutney, en confiture. C'est vraiment, vraiment délicieux. Puis la cerise de terre, bien évidemment, c'est très santé parce qu'on a de la vitamine C et de la vitamine A. Souvent, quand on a une belle couleur jaune comme ça, ça veut dire qu'il y a du bêta-carotène. Donc, santé, bon goût local. Quoi demander de mieux? Trousseau, c'est quoi votre distribution? Bien, on est dans toutes les fruiteries. Il y en a dans toutes les fruiteries. Dans les chênes, on retrouve vraiment notre casseau avec la marque Or dessus. C'est un gage de qualité. On a des spéciaux en circulaire pratiquement chaque semaine. Ça fait que c'est bien distribué. Il y en a partout. Et le mot de la fin, ça serait quoi? Bien, elle est de plus en plus connue. La cerise, on a commencé que personne ne connaissait ça. Puis là, de plus en plus, le monde nous dit « Ah oui, je connais ça. Oui, je connais ça. » Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est vrai. On a ouvert nos horizons culinaires. Donc, en terminant, je dirais, la marque Or et toutes les cerises de terre, l'important, c'est de prendre un produit du Québec. Merci à vous deux. Merci. Un petit trésor qui se cache à l'intérieur. Un bon produit du Québec. Merci.